Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de Parlons Design, et aujourd'hui on va parler d'un truc qui me tient vraiment à coeur, c'est les défis quotidiens. Donc avant de commencer cet épisode, je vais déjà vous dire que je suis très heureux du lancement de ce podcast. J'ai eu quelques retours, je remercie notamment Fabien Canjini qui m'a donné un super retour et ça me fait vraiment plaisir. J'ai eu d'autres retours Symba, et donc d'ailleurs à partir de cet épisode, le podcast sera aussi diffusé sur Youtube, comme ça, ça permettra à plus de gens d'y accéder, et puis notamment à des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter des podcasts, de peut-être se lancer de par Youtube. Donc, dans ce podcast, je vais te parler du défi daily UI principalement, et puis des défis quotidiens en général. Donc moi, à la base, j'ai appris à faire du code, du développement web il y a quelques années, et puis ça fait un peu plus d'un an que je m'intéresse au design. Donc voilà, j'ai lu des articles, j'ai fait des formations, etc. Et il y a quelques temps, j'ai découvert justement le défi daily UI. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un défi qui dure 100 jours, c'est totalement gratuit de s'y inscrire, et il n'y a aucun engagement, tu peux le quitter quand tu veux. Et tous les jours, pendant 100 jours, sauf les week-ends, tu reçois un mail avec marqué le sujet du défi. Donc ça peut être par exemple faire une page d'accueil, faire une page de connexion, un logo, n'importe quoi. Et donc chaque jour, on reçoit le mail, et tu dois faire ton interface qui t'est demandé, et la partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est totalement gratuit, et ça t'apporte de la valeur. Donc dès que j'ai découvert ça, j'ai quasiment pas attendu, j'ai dû me lancer une semaine après, dans ce défi. Même au début, j'avais décidé de faire des vidéos, c'est-à-dire que je filmais ce que je faisais en accéléré, et ensuite je parlais derrière, un peu au style de ce podcast, en parlant en même temps UX, design, mes choix, pourquoi j'avais fait comme ceci, ou autrement. Voilà. Le problème, c'est qu'au final, ça demandait énormément de travail, parce que pour faire le défi, quand même, le temps de faire un peu les brouillons papier, de se lancer sur la création, de faire les petites finitions, de le partager, ça prend une bonne heure minimum, quand même, tu vois, chaque jour. Donc plus de faire les vidéos derrière, c'était vraiment énormément de travail, et je pouvais pas, en plus des cours, faire tout ça. Donc j'ai abandonné les vidéos, mais c'est encore disponible sur la chaîne YouTube, le lien en description, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, les avantages de ce défi, ils sont arrivés très vite, c'est-à-dire que dès les premières semaines, donc au bout de trois semaines, j'avais fait 15 créations différentes, quoi, et je sentais déjà que mes créations étaient plus professionnelles, plus travaillées, et les principes du design basique, genre le travail sur les couleurs, sur la typo et tout, étaient déjà bien mieux, et au fur et à mesure des semaines, j'ai vu une amélioration dans mon travail, enfin, il me semble, c'est mon point de vue perso, mais même par rapport au retour que j'avais, etc. Voilà. Directement, avec l'expérience, avec l'entraînement, ça te permet d'augmenter tes capacités, ta gestion des outils, enfin tout, c'est obligé, tu vois. Enfin, ça a toujours été comme ça, et donc, pour le design, ça ne déroge pas à la règle. Et puis, un des gros points, un autre point positif de ces défis quotidiens, c'est que le principe est quand même de le partager tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça permet déjà d'avoir un feedback direct, tous les jours, par rapport au nombre de likes, si t'as des commentaires, etc. En plus, ça te permet de découvrir d'autres personnes qui font le même défi. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, d'aller parler avec des gens qui font ce défi, etc., de se donner des petites astuces entre nous. En plus, ça permet de prendre un peu confiance, en voyant que notre travail est apprécié, en voyant qu'on a des retours, et puis qu'on arrive à faire tout type d'interface un petit peu différent. On voit aussi nos points forts et nos points faibles. Par exemple, j'ai découvert, et on en reparlera dans ce podcast, que j'étais pas bon pour faire des icônes. Bon, voilà, c'est comme ça. Depuis que je suis tout petit, je suis pas bon pour faire des icônes. Puis là, ça va, ça... Enfin, tu vois, quand j'étais petit, même pour faire des bonhommes patates, là, j'étais à peine bon, quoi. Et donc, pour faire les icônes, ben, c'est pareil. Donc, ça permet de voir ses points positifs et ses points négatifs. Et ça permet aussi de remplir son portfolio. C'est-à-dire que là, j'ai fini le défi hier, parce que là, j'enregistre le podcast le vendredi, donc je l'ai fini jeudi. Et donc, ça me fait 100 créations à montrer. Bien sûr, il y a du bon et du moins bon, mais au milieu de ça, voilà, il y a quand même des trucs que j'apprécie, que je trouve pas mal du tout. Et ça, pour mon portfolio que je suis en train de créer, justement, ça mettra du contenu en plus des autres projets, et c'est toujours bon. En plus, bon, j'arrête pas de dire en plus, mais c'est pour te montrer à quel point, avec ce défi, ça m'a apporté vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Donc, grâce à toutes ces créations, j'ai vu un jour sur Twitter qu'il y avait le Dribble Draft Day, je crois. Donc, il y a pas mal d'invitations à Dribble qui étaient dispo ce jour-là. Et donc, j'ai postulé, parce qu'il y avait plein de gens de Dribbleurs, je pense, ça peut se dire comme ça, qui proposaient des petits concours pour avoir une invitation à Dribble. Et du coup, j'ai montré 5-6 de mes créations, voilà, j'ai envoyé des petits messages à quelques personnes pour participer à leur concours. Et ça m'a permis de gagner une, même plusieurs, mais bon, une, ça suffisait, invitation à Dribble. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai accès à Dribble et je mets mes créations du Daily Week, j'ai mis mes 50 dernières, là, etc. Et donc, ça m'a permis d'accéder à cette plateforme qui est quand même un petit peu spécifique, car il faut justement une invitation pour pouvoir publier. Ça permet d'avoir plus de vues, en général, sur les projets et du coup, un peu plus de retours. Et puis, sur un portfolio, ça fait toujours bien d'avoir un Dribble, quoi. Donc, ça m'a permis ça. Et aussi, avant que j'ai Dribble, du coup, je postais toujours sur Beans et j'essayais d'aller parler avec les autres personnes qui faisaient le Daily Week. Ça m'a permis d'accroître un peu mon audience sur Beans, malgré qu'elle ne soit pas ouf. Mais voilà, ça permet de détailler son portfolio, ses créations à montrer et du coup, forcément, d'augmenter son audience sur les 100 jours, quoi. Encore un autre point positif du Défi Quotidien, c'est que ça m'a permis de m'initier au processus pour gagner du temps. C'est-à-dire que les process comme ça, de base, ce n'est pas le truc qui t'attire forcément. Tu n'as pas envie de dire, je vais faire ça, ça, ça et faire ça tout le temps. Mais quand tu as un défi comme ça que tu dois faire pendant 100 jours, où ça reprend quand même plus ou moins le même schéma, si tu ne fais pas de process, tu perds énormément de temps tous les jours. Du coup, je m'étais créé un processus. Donc, d'abord, j'écrivais mes idées comme ça, j'y réfléchissais un peu. Ensuite, j'ai utilisé la méthode du 8 fois 8 minutes, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est-à-dire prendre des petits carrés et dessiner 8 idées différentes pour répondre aux besoins. Donc, rapidement, en moins de 8 minutes. Ensuite, je choisissais une idée finale. J'allais chercher les ressources dont j'avais besoin, les couleurs, les icônes, etc. Je réalisais mon projet, je postais sur Twitter, j'avais automatisé pour que ça aille aussi directement sur Dribble, ensuite. Donc, voilà, ça m'a appris à utiliser un process et en design, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour optimiser les tâches, ne rien oublier de faire et gagner du temps, tout simplement. Et ça, tu peux l'utiliser n'importe où dans la vie en général. Les processus, c'est vraiment un truc super utile au final. Et ça permet de s'y initier grâce à des défis quotidiens tels que Daily UI. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a permis de prendre confiance un peu en moi, par rapport à mes capacités en design. Et donc, notamment, de lancer ce podcast sans avoir trop peur, avec un peu plus d'expérience. Et aussi de pouvoir me justifier par rapport aux clients, quand je leur propose un design, ce que je peux leur apporter. Je leur montre que j'ai des connaissances, j'ai travaillé vraiment ça. Et donc, ça, c'est vraiment des atouts. Donc, ce défi, le seul malus, on peut dire, que ça apporte, c'est que ça use du temps, forcément. Mais quand on voit tout ce que ça apporte à côté, prise de confiance, initiation au processus, augmentation de nos compétences, création d'un petit réseau, c'est vraiment énorme. Juste pour un peu de temps, c'est totalement gratuit. Et puis, vraiment, je vous conseille, si vous n'avez pas encore fait de défi quotidien, même si vous êtes designer depuis un bon bout de temps, ou que vous découvrez seulement depuis quelques semaines, essayez, ça ne peut vous faire que du bien, vous n'avez rien à perdre. Donc, pour conclure, voilà, gratuit, il y a juste besoin de se lancer. Vous vous dites, demain, je m'inscris, et puis c'est parti, quoi. Faut le faire, faut le faire. Et puis, le dernier atout que ça peut apporter, enfin, j'en sais pas, ça c'est, je pense, il n'y a pas de raison, pour entrer dans des écoles de design, de web, etc., avoir fait un tel défi, ça montre votre engagement. Et donc, c'est que du bonus, quoi. Dans les autres défis qui existent, parce que Daily UI, c'est vraiment un des plus connus pour l'UI design, mais il y en a dans d'autres thèmes, donc je vous en ai recherché quelques-uns. Il y a notamment 30 logos, donc c'est sur 30 jours, et tous les jours, il y a un logo à faire, ils vous donnent un thème, une entreprise, etc., et vous devez leur faire un logo. Donc, tout ça, c'est du faux, c'est pas pour une vraie entreprise. Il y a aussi Type U, c'est un peu différent, en gros, c'est une fois par semaine, et pendant 26 jours, j'imagine, parce que c'est pour jouer avec la typographie. Et donc, vous devez faire des montages avec juste une lettre et des couleurs, et donc faire, voilà, un ensemble, un background. Voilà, et donc ça, ça a l'air d'être un challenge assez sympa, je pense que je le ferai prochainement. Ensuite, vous pouvez aussi vous créer votre propre défi. J'ai notamment vu, alors, Gotch Lee, qui s'est créé un challenge inspiré du Daily UI, où pendant 100 jours, il devait créer des composants d'interface. Et donc, voilà, il s'est créé son propre défi. Donc, ce que je vous propose, c'est une petite méthode pour se créer son propre défi. Il faut déjà définir l'objectif à l'avance, et sur une telle durée. On va prendre un exemple concret. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis réellement mauvais pour créer des icônes. Voilà, depuis petit, ça a toujours été comme ça. Donc, là, je suis en train de le préparer. Je vais me faire un défi pendant 7 jours. Je vais devoir faire 7 icônes. C'est pas compliqué. Donc, d'humains ou d'animaux. Et donc, je vais me dire, pas la semaine prochaine, mais à partir de lundi, dans deux semaines, je vais me lancer ce défi jusqu'au dimanche. Donc, je ferai 7 jours 7 icônes. Si je vois que j'ai encore besoin de plus travailler, je pourrais augmenter le défi sur cette durée. Mais déjà, j'ai un premier objectif précis et bien centré de ce que je ferai. Si vous voulez d'autres petites idées de défis qui sont dans ce genre, mais pas exactement, ce que j'ai aussi fait pendant ces vacances, c'est un défi de 30 jours, 30 personnes contactées. C'est-à-dire que là, je rentre en terminale. Et donc, l'année prochaine, il va falloir que je trouve une école. Voilà, quelque chose à faire, quoi. Et donc, j'ai vu deux écoles qui pourraient être pas mal par rapport à ce qui m'intéresse, donc le design, le web, les applications, etc. Éthique et Digital Campus. Et je me suis dit que ce serait bien d'avoir des retours authentiques, c'est-à-dire pas ceux proposés par les écoles. Du coup, j'ai été contacté pendant 30 jours, un étudiant par jour d'une de ces écoles, pour leur demander leur avis, pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé par rapport à moi, etc. Et donc, ça m'a permis de me forger quelques contacts, mais aussi d'avoir plusieurs avis et des avis différents de plusieurs points de vue. Et donc, ça, encore une fois, ça apporte que du bénéfice et ça coûte rien. Il y a forcément des gens qui ne m'ont pas répondu, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il n'y a personne qui va insulter ou qui est venu. Voilà, il n'y a pas de souci, tu vois. Tu le fais et puis tu risques rien. Ça te prend un peu de temps, mais ça t'apportera énormément de choses derrière. Par contre, je n'ai pas trouvé de défi pour l'expérience utilisateur. En même temps, c'est un peu complexe parce que les points de vue, c'est un peu subjectif. Ce n'est pas... C'est... Un défi expérience utilisateur, ça pourrait se faire. Du coup, je pense et réfléchir. Et puis, à la limite, on pourra en parler dans un prochain podcast. Comment se faire un défi centré, design d'expérience utilisateur ? Et même, vous pouvez peut-être le créer, vous. Donc, c'est à moi. J'espère que ce podcast t'aura convaincu. D'ailleurs, je n'en reste pas d'alterné entre tu et vous. Mais bon, tu ne m'en voudras pas. Parce que j'ai essayé de garder le tu, c'est plus convivial. Donc, j'espère que ce podcast t'aura convaincu de te lancer dans un défi quotidien ou même par semaine. Donc, ce que je te propose, c'est Daily We. Vraiment un super défi sur 100 jours. 30 Logos sur 30 jours pour créer des logos. Et Type You, qui a l'air plus sympa. Et c'est une fois par semaine. C'est plus de la détente. Ou sinon, de te créer ton propre défi. Si tu as aimé, tu peux t'abonner au podcast. T'abonner à mon Twitter, arrobase Romain Pdesign. Le lien est dans la description. Et surtout, quelque chose qui m'aiderait beaucoup. Si tu as des amis qui sont intéressés tout comme toi par le design et à qui ce podcast pourrait les intéresser, partage-le. Tu leur envoies un petit mail ou un petit message sur Facebook, Messenger, sur Twitter, n'importe quoi. Partage-le. Ou même la prochaine fois que tu discutes avec eux, Parle-leur de ce podcast. C'est vraiment la meilleure chose que tu pourrais faire pour aider ce podcast. Et donc, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.